On est en train de mettre en place le e-learning, mais ça va fonctionner pleinement lorsque nous serons sur notre nouveau campus. Donc ça, c'est dans les perspectives. Nous avons un campus, on a un terrain de 60 hectares. L'autoroute a pris une partie de 52 hectares. Nous avons déjà fait des plans, on a fait un planning de construction. Nous savons que le futur campus va être fait sur trois phases. La première phase avec 2500 étudiants et 70% d'étudiants logés avec un certain nombre d'écoles. La première phase, il y aura essentiellement trois écoles ou facultés. Ensuite, ça, ça va aller jusqu'en 2020. La deuxième phase de construction va aller jusqu'en 2025. Et là, il y aura cinq écoles. Il y aura donc deux écoles supplémentaires. Et la troisième phase qui va partir jusqu'en 2035 avec 10 000 étudiants. Et chaque fois, nous tenons à ce qui est 70% d'étudiants logés. Donc, lorsque notre campus sera achevé en 2035, certainement, nous, on sera parti à la retraite depuis longtemps. Lorsque le campus sera terminé en 2035, il y aura une petite ville de 7 000 étudiants. Bon, évidemment, nous avons prévu déjà toutes les facilités, terrain de sport, lieu de prière pour les musulmans, pour les chrétiens, catholiques, des banques, des petites boutiques. Donc, enfin, toutes les commodités d'une petite ville, un peu, je ne sais pas si vous connaissez le système, ce qui existe, parce que je suis allé voir, Louvain-la-Neuve en Belgique, ils ont ce qu'ils appellent là-bas une université dans la ville. Et donc, on s'inspire un peu, on a parcouré un peu les pays, les universités pour voir, pour prendre des informations et essayer de nous, de copier un peu ce qui se fait de bien ailleurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !